La soupe du soir Il fait nuit dans la chambre étroite et froide où l'homme vient de rentrer, couvert de neige, en blouse et comme. Depuis trois jours, il n'a pas prononcé deux mots. La femme a peur et fait des signes au marmot. Un seul lit, un baillu dislequé, quatre chaises, des rideaux jadis blancs conchés de punaise, une table qui va s'écroulant d'un côté, le tout navrant avec un air de saleté. L'homme, grand front, grands yeux pleins d'une sombre flamme, a vraiment des lueurs d'intelligence et d'âme, et c'est ce qu'on appelle un solide garçon. La femme, jeune encore, est belle à sa façon, mais la misère a mis sur eux sa main funeste, et perdant par degrés rapides ce qui reste, en deux de tristement vénérables et d'humains, ce seront la femelle et le mâle demain. Tous se sont établis pour manger de la soupe et du bœuf, et cet assordi de former un groupe dont l'ombre à l'infini s'allonge tout autour de la chambre, la lampe étant sans un bajou. Les enfants sont petits et pâles, mais robustes, en dépit des maigreurs saillantes de leur buste, qui disent les hivers passés sans feu souvent, et les étés chibis dans un air étouffant. Non loin d'un vieux fusil rouillé qu'un clou supporte, et que la lampe fait luire d'étranges sortes, quelqu'un qui chercherait longtemps à ce retrait avec l'œil d'un agent de police verré. Empilés dans le fond de la boîte aux armoires, quelques livres poudreux de science et d'histoire, et sous le matelas, cachés avec grand soin, des romans capitaux et cornés à chaque coin. Il mange cependant. L'homme, morne et farouche, porte la nourriture écœurante à sa bouche, d'un air qui n'est rien moins d'un abstent que soumis, et son estache semble à d'autres soins promis. La femme pense à quelque ancienne compagne, laquelle a voiture et maison de campagne, tandis que les enfants, leurs poings dans leurs yeux clous, ronflant sur leur assiette, imitent les sanglots. Sous-titrage Société Radio-Canada